Bienvenue à cette petite réunion d'informations et d'échanges que nous vous proposons avec ma collègue Anne-Sophie. Nous allons être toutes les deux avec vous pour ce petit temps. Si jamais vous avez des problèmes de connexion ou des petites questions qui ne concernent pas forcément tout le monde ou qui peuvent concerner tout le monde, nous vous invitons à utiliser l'espace de discussion, le chat sur lequel certains ont déjà salué. Comme ça, l'une ou l'autre, on peut essayer de répondre au mieux à vos différentes questions. Ce que nous vous proposons de dérouler de la façon suivante, nous allons nous présenter avec Anne-Sophie. Ensuite, nous proposons de découper la visio en deux temps. D'abord, nous allons vous présenter rapidement l'esprit de chaque formation, la différence entre l'une et l'autre et les prérogatives surtout auxquelles l'une et l'autre préparent. Pour bien déjà que vous soyez au clair sur ces deux formations qui visent des objectifs différents. À l'issue de ces deux petites présentations, nous ouvrirons un espace de questions-réponses et d'échanges complètement libres. Il n'y aura pas de mauvaises questions sur ce premier temps. Ensuite, nous nous enchaînerons par des informations plus précises concernant les modalités précises de chacune des formations, les modalités de certification, c'est-à-dire comment se passent les épreuves pour obtenir la qualification ou l'attestation de réussite, les modalités d'inscription et les questions liées au tarif et au financement. Voilà, donc, si vous en êtes d'accord, ce premier temps va être consacré plutôt à bien présenter le pourquoi du commun de chaque formation et les motifs qui feraient que vous pourriez être intéressés par l'une et ou l'autre. Voilà, donc, je me présente en premier avant qu'Anne-Sophie se présente. Moi, je suis Stéphanie Serre, je suis formatrice au CREPS de Vichy depuis 2010. Je suis également ergonome de formation et mes missions au CREPS, c'est d'être référente sport handicap. Et à ce titre, notamment, je coordonne la formation dite sport handicap, mais de son nom plus barbare, on y reviendra tout à l'heure. Il s'appelle Certificat complémentaire accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, on pourra en reparler. Je laisse Anne-Sophie se présenter. Bonjour à tous, je pense que le monde m'entend bien. Donc, du coup, Anne-Sophie Joseph, moi, j'interviens sur le CREPS depuis 2013, plus particulièrement sur les missions sport santé, qui passent par la coordination du programme à destination de ces publics et à l'encadrement également auprès de ces publics. Et maintenant, depuis 2015, on met en place, du coup, une formation éducateur sport santé, sur laquelle, voilà, on reviendra plus en détail, mais à destination des éducateurs sportifs qui souhaitent travailler avec, voilà, des publics en situation de pathologie, diverses pathologies. On y reviendra également. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation du CC AIPSH. Alors, je vous partage un petit document. Vous nous dites sur le tchat si vous ne le voyez pas. Là. Donc, le CC AIPSH, je ne sais pas si ça partage, Anne-Sophie. Le CC AIPSH, donc là, vous avez l'intitulé, c'est un certificat complémentaire au diplôme de la branche sport, et même plus précisément de la branche jeunesse, éducation populaire et sport. Alors, donc, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent ces diplômes, voire en son titulaire. Donc, il s'agit des BPGEPSH, brevets professionnels, des DEGEPSH, diplômes d'État, ou des DES, diplômes d'État supérieur, de la branche sport. C'est-à-dire que ce certificat complémentaire, sous sa forme diplômante, donc il est bien diplômant, il s'adresse au titulaire de l'un de ces trois diplômes. Après, dans les différentes options sportives possibles. Donc, le BPGEPSH, activité physique pour tous, le BPGEPSH, sport collectif, le BPGEPSH, activité de la forme. Donc, il faut être titulaire d'un de ces diplômes pour le passer sous la forme qualifiante. Néanmoins, cette formation est également disponible en mode formation continue pour les personnes qui seraient quand même éducateurs. Donc, on peut étudier des demandes, par exemple, de BPGEPSH, loisirs tout public, des demandes de titulaires de diplômes de la montagne, notamment, puisque vous aurez reconnu, si certaines personnes sont concernées aujourd'hui en présentiel ou dans les personnes qui vont suivre cette visio en replay, sont concernées aussi les diplômes d'État d'alpinisme. Donc, n'étant pas des DEGEPSH, nous avons ouvert, enfin, le certificat complémentaire CCIPSH n'est pas ouvert à ceux qui ont, par exemple, un diplôme d'État d'accompagnateur moyenne montagne ou un diplôme d'État de moniteur de ski alpin. Donc, c'est pour ça que nous avons notamment ouvert cette formation aussi à la formation continue pour proposer à ceux qui sont éducateurs sportifs, mais avec un autre diplôme qu'un BPGEPSH, un DEGEPSH ou un DESH, de pouvoir passer cette compétence complémentaire. Ces compétences, donc, les compétences de cette formation, donc, vous voyez, elles s'intitulent accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on est dans la compétence à pouvoir encadrer un type de public particulier. Les diplômes de base que vous pouvez avoir ou que vous avez le projet d'acquérir vont vous donner des compétences dans un champ d'activité, dans un domaine d'activité. Le BPGEPSH sport collectif va vous donner des compétences pour encadrer les activités ou les sports collectifs. Et il vous donne les compétences sur un panel de public élargi, c'est-à-dire, a priori, sur tous les publics. La distinction qui est faite et ce qu'apporte le CCIPSH à tous les titulaires d'un diplôme de l'animation et du sport, c'est de pouvoir encadrer des groupes exclusivement composés de personnes en situation de handicap ou des groupes mixtes entre des personnes dites valides et des personnes en situation de handicap. Parce que la seule restriction des diplômes BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, c'est l'encadrement de groupes exclusivement composés de personnes en situation de handicap. Pour autant, parfois, il y a la réglementation et puis il y a le terrain. Pour autant, des fois, il se peut que des éducateurs sportifs se voient confier des groupes de personnes handicapées. Mais cette formation vient compléter une formation de base qui est souvent peu approfondie. En fait, dans les formations de base du BPGEPS APT, du BPGEPS Sport Collectif, quels que soient les organismes de formation qui les proposent, ils n'ont jamais le temps, avec tout le reste du programme et l'ensemble des activités à voir, ils n'ont jamais le temps de pouvoir aborder l'accompagnement et l'encadrement en sécurité et de façon adaptée de toutes les personnes en situation de handicap. Et là, je mettrais un S à handicap, puisqu'il y a différents types de handicap. Donc, cette formation va porter sur deux grandes catégories de handicap. Il y a une classification qui est faite, qui est ce qu'elle est. En fait, vous avez les handicaps moteurs et sensoriels d'un côté et les handicaps mentaux et psychiques de l'autre. Donc, les handicaps moteurs, ce sont les personnes en fauteuil, les personnes hémiplégiques, les personnes amputées, etc. Les handicaps sensoriels, ce sont des publics qui sont soit déficients visuels, soit déficients auditifs. Les personnes handicapées psychiques ou mentales sont des personnes qui, assez souvent, sont en établissement spécialisé, mais pas forcément, ou en classe adaptée, des fois, ou parfois qui peuvent être des personnes isolées, qui viennent pratiquer dans un club sportif, une activité adaptée. Donc, cette formation est la seule formation, déjà, c'est la seule formation d'État qui est spécialisée sur les publics en situation de handicap, et c'est la seule formation qui porte sur tous les types de handicap, parce que vous pouvez trouver des formations fédérales qui vont porter sur un type de handicap particulier ou sur une activité parasportive particulière. Là, je n'en dirai pas plus. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Mais juste pour situer un petit peu dans le contexte des différentes formations qui existent, pour situer cette formation-là proposée au CREPS de Vichy. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations. Si j'essaie de synthétiser, cette formation est ouverte aux éducateurs sportifs, voire aux éducateurs de l'animation en fonction du projet. Mais donc, elle est ouverte aux éducateurs sportifs ou aux animateurs du champ sport sous sa version qualifiante et à tous sous sa version formation continue. Vous me reposerez des questions si je ne suis pas claire, parce que ce n'est pas dit que ce soit clair. et elle porte sur tous les types de handicap et elle porte bien sur une spécialisation de votre part sur les publics handicapés dans votre champ d'activité. Si vous êtes titulaire d'un BPGEPS sport collectif, vous allez développer des compétences pour encadrer des personnes et des groupes en situation de handicap dans les sports collectifs. Cette formation ne vient pas élargir votre champ de prérogatives en termes d'activité à encadrer, mais elle vient élargir votre champ de prérogatives en termes de public. C'est très important de comprendre ça. Et du coup, les compétences visées, je vais finir là-dessus. Les compétences visées, il y a trois, alors pour ceux qui connaissent l'architecture des BPGEPS ou des EGEPS, il y a trois unités capitalisables qui composent cette certification, donc UC1, UC2, UC3. On a une UC1 qui consiste à être capable de conduire un projet d'action sportive à partir d'une analyse des caractéristiques des publics et d'une compréhension et d'une prise en compte de leurs environnements. Je ne vous fais pas le détail, après c'est la déclinaison. Ceux qui le souhaitent, vous me demanderez et je vous enverrai soit cette diapo, soit vous avez là, en bas de la diapo, c'est l'arrêté de création du diplôme en fait. Pareil, si vous le souhaitez, je vous enverrai le lien là dans la discussion ou par mail, ne prenez pas de notes et c'est un document officiel, ça vous le retrouverez facilement. L'UC2 porte sur la compétence à animer des activités pour des publics en situation de handicap moteur et sensoriel. C'est ce que je vous disais, il y a cette première catégorie de l'UC2, c'est les handicaps moteur ou sensoriel. Et l'UC3 est la catégorie de handicap et donc la compétence à mettre en œuvre un cycle pédagogique pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Voilà, et donc comme pour un BPGEPS, pour obtenir la qualification, la certification du CC à IPSH, il faut valider les trois UC. Et pour obtenir l'attestation de réussite de la formation en mode formation continue, il faut… en fait, la formation est la même, le référentiel de compétence est le même, il faut valider les épreuves qui vous donneront une attestation de réussite par rapport à ces trois mêmes domaines de compétence. Alors, si ce n'est pas clair, je vous laisse noter vos petites questions dans un coin pour me les poser juste après, qu'Anne-Sophie aura présenté la deuxième formation. Voilà. Merci de votre attention et je vous laisse avec Anne-Sophie. Par contre, je vais juste demander à… on fera un échange question, si on peut juste demander à ceux qui écoutent de couper leur micro pour ne pas que ça fasse d'interférences, c'est plus simple. On n'a pas de bruit de fonte comme ça. Alors, moi, je vais vous présenter du coup la formation éducateur sport santé. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte aussi de naissance de cette formation sport santé et comment elle se déroule de manière générale. Alors, comment elle est née dans un premier temps ? Je pense que ça peut être intéressant et aussi à comparer avec vos projets professionnels. Alors, nous, on a toute une activité au CREPS qui est orientée sur le sport santé et sur l'accueil des publics sports santé, qui est une prise en charge qui est médicalisée avec un médecin du sport, une infirmière, un kinésithérapeute et des enseignants en appart. En 2015, on s'est rendu compte qu'au terme des dispositifs que l'on peut proposer sur les publics sports santé, on avait une réelle difficulté à les impulser dans le milieu associatif local ou dans le milieu privé qui peut proposer des activités physiques et sportives. Pourquoi ? Parce qu'on était face à des éducateurs sportifs, des professionnels qui n'étaient pas prêts, pas assez armés à accueillir ces publics. Donc, la genèse de la formation part de là. Donc, du coup, notre formation, l'objectif principal, il est vraiment d'acquérir toutes les connaissances et compétences afin de pouvoir proposer une offre d'activité physique qui sera régulière, adaptée, progressive et qui permettront aux personnes présentant des maladies chroniques, des facteurs de risque aux maladies chroniques ou d'autres problèmes de santé, de pouvoir proposer une activité physique qui sera adaptée à ces publics-là. Alors, du coup, cette formation, c'est une formation continue qui est aujourd'hui non diplômante. Ça, c'est un point important que je tenais à préciser. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, elle n'a aucun caractère diplômant parce qu'on n'a pas de référentiel officiel nous permettant de la rendre diplômante aujourd'hui. En parallèle, il y a un travail qui est réalisé, il y a un groupe de travail qui essaie de la rendre diplômante. Donc, dans les années futures, on espère qu'elle le deviendra. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. C'est une formation qui va vous permettre, du coup, de vous aider à accueillir ces publics sports santé. Si je donne toujours des éléments de contexte, vous devez savoir que depuis 2016, il y a une loi de modernisation du système de santé qui a été mise en place. Et dans cette loi, on peut retrouver, du coup, la prescription du sport par les médecins pour les publics en situation d'ALD, d'affectation longue durée. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, j'y reviendrai. Au départ de la mise en place de cette loi, tout le monde pouvait un peu agir auprès de ces publics. Du coup, il y a un décret d'application qui est sorti en décembre 2016 pour bien préciser quel professionnel fait quoi et qui fait quoi. J'en viens là pour bien vous situer la formation. Aujourd'hui, on sait que les publics sports santé sont catégorisés en trois catégories. Ils sont catégorisés en fonction de leurs limitations fonctionnelles. Donc, on retrouve plusieurs niveaux de limitations fonctionnelles. Des limitations fonctionnelles légères, modérées et sévères. En fonction de ces limitations fonctionnelles qui sont définies au préalable par les médecins. C'est les médecins qui posent le cadre dans un premier temps et qui définissent quelles sont les limitations fonctionnelles de leurs patients. Des professionnels de l'activité physique peuvent intervenir en face de ces publics. Aujourd'hui, on trouve sur les limitations sévères, en priorité, ce sont les paramédicaux qui vont intervenir sur ces publics. Donc, quand je parle des paramédicaux, je vais parler des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Ce sont ceux qui sont en premier lieu sur ces publics-là. On va également trouver des professionnels de l'activité physique adaptée à la santé, donc les APA, qui sont issus d'une filière universitaire, la filière STAPS. Ces APA, ils vont intervenir sur les publics en situation de limitation sévère dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire en complément d'un kiné avec un kiné, avec un ergot ou un psychomotricien. Ensuite, sur les publics présentant des limitations modérées ou légères, là, ça devient un petit peu plus différent. Et on va retrouver, du coup, tous les professionnels et personnes qualifiées relevant du Code du sport. Donc là, je pourrais vous communiquer, si vous le souhaitez, le décret qui liste exactement quel diplôme du sport peut intervenir auprès de ces publics. Mais il y en a quand même un certain nombre. On va retrouver tous les titulaires des diplômes BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, mais également des titulaires des titres à finalité professionnelle ou de CQP. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, beaucoup d'éducateurs sportifs peuvent intervenir auprès des publics sports santé. Mais on se rend compte, vraiment, c'est un constat de terrain, que tout le monde n'est pas prêt. Et tout le monde n'est pas prêt et n'a pas toutes les compétences pour accueillir ses publics, même si la loi l'autorise. Et donc, du coup, cette formation, elle est là pour vous aider, justement, à acquérir ses compétences, à prendre de l'expérience auprès de ses publics et pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions dans votre structure professionnelle. Donc, du coup, on a essayé de l'orienter vraiment d'une manière terrain pour vous permettre vraiment de vous rassurer et d'apprendre à comment prendre en charge un pratiquant sport santé. parce qu'on se rend compte que ce sont des publics qui ne sont pas comme des publics lambda et qui ont des besoins particuliers en termes d'accompagnement dans l'activité physique, que ce soit dans la réalisation de l'activité physique ou dans la pérennisation également de l'activité physique ensuite. Donc, notre formation, elle a plusieurs blocs, on va dire, de compétences, mais l'idée générale va être de vous préparer vraiment à l'accueil d'un public sport santé, c'est-à-dire la prise en charge générale de ce public sport santé, comment on l'accueille, comment on l'accompagne dans le retour à l'activité physique et plus spécifiquement votre activité physique. On va également aborder des choses sur comment concevoir, planifier et prendre en charge ces publics sur le long terme. On aura également tout un bloc sur l'évaluation du public, parce que le public sport santé, on va voir que souvent, on a des comptes à rendre et un suivi à faire autour de ce pratiquant-là. Donc, comment l'évaluer, comment l'accompagner et faire un retour d'évaluation sur ce public-là. Et également, il y aura toute une partie vraiment orientée sur la partie terrain, en fait, de la mise en situation avec le public pour réellement se rendre compte et pouvoir associer sa pratique professionnelle à ces publics-là. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais voilà, on a un temps d'échange qui est prévu pour justement pouvoir répondre au mieux aux questions si vous en avez sur cette formation. Bien, du coup, nous sommes ouvertes toutes les deux à vos différentes questions, même si vous avez l'impression que c'est peut-être des questions qui vous concernent vous seulement, ça va peut-être répondre aux questions que les autres se posent, donc n'hésitez pas. Alors, sauf si c'est des questions vraiment privées, vous pouvez nous faire un petit message privé sur le côté, enfin voilà, mais la parole est ouverte. N'hésitez pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Allô, est-ce que vous m'entendez ? Si explicite que ça, si explicite que ça. Bonjour. Il y en a qui ont des difficultés aussi à se connecter ou à mettre les micros, vous pouvez poser des questions dans le chat. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ou pas du tout ? Oui, non, si quelqu'un a parlé, on n'a rien entendu. Réessayez. Bonjour. Oui. Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, je ne sais pas à qui je viens de couper la parole du coup, mais je te laisse parler après, c'est parce que vous ne nous entendiez pas, je pense. Oui. Du coup, je voulais vous demander, le CCIPSH, est-ce que du coup, il pourrait permettre d'encadrer sur du sport sur ordonnance, si je puis dire, les limitations sévères ? Donc, limitations sévères, par exemple ? C'est-à-dire ? La limitation sévère, c'est le sport santé. Oui, même si la personne a un handicap, d'autant si la personne a un handicap. Oui, vas-y, Anne-Sophie, je te laisse formuler. Dans le cadre de la prescription. Oui, vas-y, je te laisse. Dans le cadre de la prescription d'un médecin, du coup, en limitation sévère, ça sera systématiquement, dans un premier temps, les paramédicaux et les appâts qui interviendront sur ces publics-là. D'accord, OK. Merci. Et du coup, je pose une autre question, étant donné que… Oui. Peut-être qu'on y reviendra après, mais moi, du coup, si on y reviendra après, comment ça se passe après, avec cette formation sport santé, pour justement avoir de la visibilité auprès des médecins ? Mais peut-être qu'on y reviendra après. Oui, je peux déjà répondre un petit peu. Alors, c'est de la visibilité auprès des médecins, auprès de votre activité propre ? Oui, 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 auprès de notre activité propre, oui. Alors après, ça, ce sont des choses que l'on aborde dans la formation, parce que justement, comme je vous le disais, il y a tout un bloc sur l'évaluation qui est prévue, et cette évaluation, elle est destinée d'une part à la personne que vous encadrez, mais d'autre part aussi à la personne qui vous envoie et qui peut vous prescrire des publics, et donc potentiellement aux médecins. Donc, on voit dans le cadre de la formation après, quel lien on peut construire avec une équipe médicale, avec des médecins, et comment communiquer en ce sens-là. D'accord, OK. Merci. Moi, du coup, j'avais une petite question, parce que je suis cette année sur la formation de CSI PSH avec Stéphanie. Vous dites que, du coup, elle n'est pas diplomante, et la CSI PSH, du coup, elle nous permet aussi de faire du sport santé, d'accueillir du sport santé. Donc, du coup, ça ne vaut pas la peine d'avoir les deux, du coup. Si avec la CSI PSH, on peut le faire sport adapté. Non ? Alors, en fait, il faut distinguer le sport adapté, qui est un mouvement sportif, aujourd'hui encadré par la Fédération française, de sport adapté. C'est vrai qu'on fait la confusion, mais c'est à cause des notions. On fait tous la confusion entre le sport adapté, c'est-à-dire le sport adapté à des publics avec des handicaps et le sport adapté à des publics qui portent des pathologies, plutôt des pathologies métaboliques, chroniques, voilà. Donc, ils peuvent créer des handicaps, mais qui ne sont pas les mêmes pathologies que les handicaps moteurs simples, par exemple. En résumé, si j'essaie de bien répondre, cette question est fondamentale. En résumé, si je suis face à une personne qui a un handicap mental, je ne sais pas, ou une personne trisomique, mais qui n'a pas de pathologie chronique, c'est-à-dire elle a un handicap, mais elle n'a pas de maladie, ni même de pathologie. Là, je vais l'encadrer avec ma compétence du sport handicap. Et le sport va peut-être être un facteur de sport santé, pour reprendre ce que pose comme question Aurélie, ça peut être dans une visée de santé, c'est-à-dire ni une visée compétitive, ni une visée plus sociale, sociabilisante, mais une visée, un objectif de santé, mais de prévention de la santé, pas forcément d'intervention sur une pathologie. Et ce qu'on appelle de l'autre côté le sport santé, c'est vraiment à partir du moment où il y a une pathologie chronique reconnue par le corps médical. Et donc, c'est vrai que les dénominations, les terminologies n'aident pas à bien cerner la différence, c'est pour ça un peu qu'on fait cette vision, là on est au cœur du sujet, entre des personnes porteuses d'un handicap, mais pas forcément d'une pathologie chronique. Et quand on dit pathologie chronique, c'est-à-dire qu'on est sur des maladies métaboliques, le diabète, le cancer, la BPCO, l'obésité, voilà. Et donc, la difficulté, c'est que parfois, des personnes présentent à la fois un handicap et à la fois une maladie chronique, une pathologie chronique, l'une à cause de l'autre, des fois, enfin, peu importe la raison, mais de fait, elles présentent parfois une pathologie chronique et un handicap. Donc, s'il y a pathologie chronique et qu'on doit intervenir sur la pathologie chronique, il faut avoir les compétences sport santé. Après, il peut y avoir pathologie chronique, mais que la personne fasse du sport, anti-sport ou du sport, pourquoi pas sport adapté. Admettons, une personne trisomique qui est aussi diabétique, elle peut très bien être tout à fait prise en charge pour le côté diabétique stabilisé, etc., et avoir une autorisation de pratiquer une pratique sportive, et du coup, être reçue dans un club sportif ou une section, et être reçue avec une démarche adaptée à son handicap qui est la trisomie par quelqu'un qui a une qualification sport handicap. Alors, on a conscience que ça, ce n'est pas gagné de bien le comprendre, donc n'hésitez pas à reposer des questions si ça n'a pas suffisamment éclairé ce point-là. Aurélie, déjà, est-ce que c'est clair par rapport à ta question ? En fait, ma question que je posais, c'est parce qu'en fait, j'ai échangé avec Charline avant de faire la visio, elle, elle l'a fait, la sport santé l'année dernière, et elle m'a dit concrètement, dans ce qu'elle a... Après, le SMS, il est rapide, mais elle me disait que la formation est bien construite et très intéressante, par contre, il faut se renseigner, d'où ma question, parce qu'apparemment, quelqu'un qui aurait le CCI-PSH peut également faire du sport santé sans avoir besoin de la formation. Au niveau des débouchés, tout dépend des employeurs, et la majorité des structures, ils veulent des œufs à pas, ceux qui ont passé par ce table, mais si tu es à ton compte, ça ne pose pas de souci. En fait, tout dépend de ce que tu voudrais faire. Imaginons que la piscine dans laquelle tu travailles serait intéressée pour mettre en place des centres sport santé, tu pourras avec cette formation mettre en place. Par contre, la formation, pour l'instant, elle n'est reconnue que sur la région. Du coup, il faut travailler chez Aurore, pour Aurore, dans la région Aurore. Je laisse Anne-Sophie compléter. Je veux dire, du coup, moi, je suis perdue. En fait, si j'introduis juste le CCI-PSH permet d'encadrer ce qu'on peut appeler du sport santé loisir, enfin, comment dire, du sport santé... Je te laisse préciser, peut-être, parce que dans la formation, on distingue les objectifs compétitifs, les objectifs de sociabilisation, les objectifs d'autonomie ou des objectifs de santé. Donc, c'est derrière ça, nous, on met sport santé. Mais du point de vue ministériel, le sport santé a une autre signification. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, du coup, je laisse Anne-Sophie compléter. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, il y a deux choses là dans la question. Il y a en effet les objectifs de pratique. Je rejoins Stéphanie. En sport santé, on va vraiment être sur des objectifs de pratique propres à la santé de la personne. D'accord ? En sport santé, on ne trouvera aucun objectif compétitif, clairement. Et deuxième chose sur ce qui est la reconnaissance régionale. En effet, cette formation qu'on propose, elle a été réfléchie en amont par le CREPS, mais également avec, à l'époque, l'ADR, Jeunesse et Sport, et l'ARS. Donc, aujourd'hui, elle est, on va dire, reconnue par l'ADR et l'ARS sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'elle vous permet d'être référencée sur le site portail sport santé bien-être Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous le montrerai tout à l'heure, je vous le partagerai, mais c'est en gros un site annuaire qui référence toutes les structures qui ont un éducateur formé soit au sport bien-être, soit au sport santé. Et du coup, la formation vous permet d'être référencée dans la catégorie éducateur sport santé, donc à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour cette petite notion de référence régionale parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas de reconnaissance nationale. Et elle a des chances de l'être dans le futur ou pas ? Parce que ça fait combien de temps que vous la proposez ? On l'espère. Voilà, je ne peux pas vous donner de réponse sûre et certaine parce que là, il y a un groupe de travail qui avance dessus, mais voilà, je n'ai pas de certitude ni de date, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais on l'espère. OK. Merci pour les réponses, c'est gentil. Je peux intervenir, c'est Valérie ? Oui. Je vais essayer de mettre la vidéo. Voilà, je trouve ma tête coupée, mais peu importe. Oui, c'était très intéressant. C'est une réalité aussi. Ça va vers l'évolution de toutes ces situations. Après, l'actualité sur le terrain et encore beaucoup de travail. Moi, ma question, c'était sur un BTGF, sur l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, forcément, ça m'intéresse, ça fait 20 ans que je l'attends. Et ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il existe des emplois ? Qui emploie ? Est-ce qu'il existe sur les clubs dans la région ? Voilà, qui emploie ? Voilà, même si l'objectif 2024 est l'inclusion. Youpi ! Mais voilà, la région offre ceci, extraordinaire. Voilà, mais est-ce qu'il existe sur le terrain ? Parce que c'est vraiment un chemin, un long chemin, quoi. Je suis désolée d'être si pessimiste, mais je suis optimiste. Et voilà, cette lenteur de terrain et d'état d'esprit, même si à chaque fois, je suis très ravie que votre génération poursuive sur toutes ces idées. Voilà mes questions. Ma question était justement, est-ce qu'il existe des offres d'emploi ? Et qui emploie ? Oui, merci pour votre question. Quelques éléments de réponse, en fait, concernant la formation sport handicap. Les employeurs potentiels sont les associations sportives, sachant que le contexte de l'Organisation fédérale du sport en France a changé un peu concernant le handicap, puisque historiquement, il y avait deux grandes fédérations qui encadraient la pratique sport handicap, qui étaient la Fédération française handisport et la Fédération française du sport adapté. Et que depuis 2019, les fédérations homologues, dites homologues, c'est-à-dire les fédérations classiques, comme la Fédération française d'équitation, par exemple, se sont vues attribuer la mission d'encadrer aussi leur activité pour les publics en situation de handicap. Donc, le nombre de fédérations qui s'occupent de la pratique parasportive, on va l'appeler comme ça, la pratique sport handicap, ça s'appelle la pratique parasportive, ce nombre-là de fédérations est en pleine augmentation. Donc, il y a cinq ans, il n'y en avait que deux. Il y avait aussi des fédérations multisport, comme l'UFOLEP, la FSGT, enfin, voilà, il y avait aussi d'autres fédérations, mais dans les fédérations unisport, il y en avait, enfin, dans les fédérations délégataires, on va dire, il n'y en avait que deux. Et là, depuis 2019, là, on en est à 12 autres fédérations, 15 même, peut-être bien, 15 autres fédérations. Donc, aujourd'hui, la Fédération française de judo, la Fédération française d'aviron, ont des sections parasportives et donc potentiellement des activités parasportives à développer. Je vous dis ça, parce que déjà, les interlocuteurs ne sont plus forcément que le handisport et le sport adapté dans le domaine du sport, mais les fédérations homologues aussi, enfin, d'autres fédérations. Donc là, pareil, si vous voulez plus de détails, je vous enverrai la liste. Et donc, nous, par rapport à la formation, alors, la formation, elle a cet avantage que le fait déjà de suivre la formation en elle-même, ça vous ouvre déjà un réseau de collègues, de structures. Déjà, on en parlera tout à l'heure, il y a un stage à effectuer. Déjà, le fait de chercher un stage va vous ouvrir à des structures sur votre territoire. Et ensuite, ce que nous, on voit dans la formation aussi, c'est un petit peu le parallèle de la question tout à l'heure à Anne-Sophie sur le développement avec les médecins, c'est lié à l'emploi que vous pouvez trouver dans ce domaine. Ce qu'on voit aussi en formation, c'est comment développer son projet. Parce que finalement, il n'existe pas, ce serait trop beau, il n'existe pas un portail avec des offres d'emploi à pourvoir. Alors, malheureusement, on n'en est pas là, malheureusement, on en est plus à des initiatives territoriales et locales de personnes qui sont un peu sensibilisées par le sujet, par certains publics, dans certaines activités et qui proposent un produit, qui développent une activité. En fait, il y a tellement à faire sur le territoire que la place, aujourd'hui, il n'y a pas des places déterminées, libres et des offres d'emploi à l'appel. Je ne vais pas vous mentir, ça, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a vraiment la place à plein de projets qui arriveraient là sur le terrain. En fait, aujourd'hui, la demande, elle va arriver quand l'offre va être proposée, ou alors votre offre va répondre à une demande non-pourvue qu'il faut identifier. Donc, aujourd'hui, toutes les personnes, donc là, ce sera la douzième session du CCIPSH. Avant, il s'appelait CSIPSH, mais c'était l'équivalent. Donc, depuis un peu plus de dix ans, il y a cette formation et les personnes derrière, beaucoup s'orientent du coup vers une spécialisation, voire une reconversion, je ne trouvais pas mon mot, vers une reconversion uniquement vers les publics en situation de handicap. Et d'autres le gardent en termes de compétences, de multicompétences et font un petit peu de prestations sur ces publics-là pour compléter leurs prestations globales, enfin, leurs prestations de base. Si on prend l'exemple d'Aurélie, qui est BPGEPS AAN, Activité Aquatique et de la Natation, voilà, elle a soit la possibilité de s'orienter maintenant vers des publics handicapés ou alors de compléter son activité en piscine par des heures sur des publics handicapés. Ça, après, c'est le chemin de chacun qui emmène. Bien sûr, oui, ça, c'est vraiment, oui, c'est exploitable. Oui, oui. Je ne sais pas si ça répond assez. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Parce que même là, même sur le terrain, je recense quand même des attentes. Et après, où s'adresser, c'est assez… même s'il y a une personne ou deux qui est intéressée pour une licence, il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire, les clubs… Structurer une section. Voilà, on parlait de fédération. Oui, c'est fédération, c'est national. Après, sur le terrain, donc après, on reste dans le local. Et après, on reste sur le département, soit par le canton ou la région. Voilà, c'est un… Il y a des besoins, il y a une demande, une recherche, justement, de ce public-là. Mais il n'y a pas de… Les interlocuteurs, ça n'existe… Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Non. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de facilité. Et surtout que la pannelle d'activités n'est pas non plus très… Ça s'arrête à la sarbacane ou d'autres sports un peu plus… Voilà, pas… Oui, alors… Un peu plus spécifique, quoi. C'est ça. Alors, j'ai envie d'épargir un petit peu cette représentation. Déjà, sur le nombre de choses à faire, la formation va justement vous montrer un panel des différentes actions pédagogiques qu'on peut mener en fonction des types de handicaps. Et là, il y a vraiment énormément à faire. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà et plein d'autres choses à développer. Et puis, la formation… En fait, toute la partie tout à l'heure que je vous présentais de l'U.C.1 sur la connaissance de l'environnement du handicap, en fait, ce pourquoi vous avez l'impression… Mais je comprends tellement, vous n'êtes pas la seule à le dire, mais ce pourquoi vous avez l'impression que les interlocuteurs ne sont pas faciles à trouver, c'est parce que la réalité, c'est qu'il y a un périmètre, on va dire, un panorama multiple des possibilités et que du coup, il n'y a pas d'interlocuteur unique pour vous dire, il y a ça, 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 possible. C'est-à-dire, c'est à vous de vous adresser au mouvement d'e-sport et voir ce qui est possible. Et si ça ne matche pas, vous ne savez plus vers qui vous tournez. Mais en fait, il existe plein de solutions pour monter des projets. Il y a des établissements spécialisés, il y a des initiatives qui peuvent être faites en lien. Alors, pareil, on parlait des fédérations, mais les fédérations, en fait, elles sont représentées au niveau départemental par des comités départementaux, qui sont souvent de bons interlocuteurs pour monter des projets communs avec des établissements ou des personnes identifiées qui ont besoin ou qui sont prêtes à partir sur une pratique parasportive. La formation sert aussi à ça. Et en fait, chaque année, de nombreux stagiaires, déjà, nous, on accompagne à la recherche de stages. Et de nombreux stagiaires restent en contact professionnel ensuite avec les structures dans lesquelles ils font leur stage pour continuer à faire des prestations et développer des choses déjà avec les structures dans lesquelles ils réalisent leur stage. D'accord. Il y a des partenariats avec les associations ? Oui, alors… Moi, je pense à l'API, par exemple, qui est vraiment une association nationale. Oui, alors, il n'y a pas de partenariat formalisé, mais cette année, par exemple, on a deux ou trois stagiaires, deux stagiaires qui font leur stage en ADAPI et qui, du coup, se sont ouverts des portes, sans doute, selon ce que voudront bien faire leurs employeurs, mais ce sont ouverts des portes, pour poursuivre des propositions d'animation sportive dans ces établissements-là. D'accord. Et est-ce que les employeurs sont au courant de tous ces brevets, de toutes ces faces diplômantes, en fin de compte, de la spécification de ces certifications ? Pas tous, en fait. Sur les structures spécifiques au public handicapé, ils le sont. Ils savent très bien qu'ils peuvent embaucher des personnes titulaires d'une qualification complémentaire ou les personnes ne se tapent ça pas. Ils connaissent les profils. Dans les structures spécialisées, ils connaissent les profils de diplômés possibles. Après, là où c'est plus délicat et là où on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire et de communication à avoir, c'est sur des structures un peu dites polyvalentes ou qui ne sont pas forcément spécialisées dans le handicap et qui, parfois, ne savent pas comment s'y prendre ou à qui faire appel pour encadrer des publics handicapés qui se sont présentés dans leur structure. Voilà, quelle était votre question de base ? Oui, est-ce que les employeurs le savent ? Oui, ben voilà. Et par exemple, dans les établissements spécialisés, là, le travail qui est à faire, mais bon, là, on rentre dans un débat. Après, on poursuivra en formation si jamais on vous accueille. Voilà, mais c'est un débat assez long. Mais dans les établissements spécialisés, là, le chemin qui est à faire, c'est de convaincre les établissements et leurs dirigeants que le sport est un bienfait pour les jeunes ou moins jeunes qui sont dans leur établissement. Oui, alors là, vous avez vraiment dit le mot juste, convaincre. C'est ça. Et c'est une sacrée bataille. Voilà. Et puis aussi, une autre question, et j'arrête là parce qu'après, il faut que j'aille travailler et puis non plus, je n'ai pas passé non plus mon temps à vous en... Voilà, je vais passer après ma place. Donc, forcément, je suis intéressée par ce BPGEPS, l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Là-bas, par contre, actuellement, j'ai un BPGEPS animation sociale. Ça serait inclus. Éducateur sportif, je n'en ai aucunement. Par contre, voilà, j'ai pratiqué l'athlétisme pendant 20 ans, entraîneur, animateur, mais je n'ai pas de diplôme d'éducateur. Eh bien, vous concernant, ce serait la version formation continue qui conviendrait. Oui, mais de ce que j'ai entendu, voilà, il n'est pas certif. Justement, il faut convaincre. Alors, si en plus, convaincre avec un diplôme, c'est déjà difficile. Ça a coupé ou quoi ? Moi, je me suis mêlée. Bonjour. Alors, bonjour. Attendez, je ne sais pas si ça a coupé du côté de Valérie ou si vous aviez fini votre question. Après, on va prendre Mariana. Valérie, vous êtes déjà partie ? Bon, soit là un petit problème technique. Donc, en attendant, Valérie, si vous revenez, manifestez-vous. En attendant, Mariana, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je me suis mêlée avant pour répondre à Valérie, pour le dire, et bon, moi, je suis en Argentine. Ah, là, il est là. Il est là. Il est parti ? Non, oui. Il est parti, Valérie. Oui. Bon. Vous m'écoutez ? Oui. J'ai un petit accent, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ça fait le charme. Non, moi, je me suis mêlée pour répondre à Valérie, pour le dire. C'est ça, les soucis des fois des Français qui ne voient pas ailleurs. Moi, que je viens de l'autre côté de l'océan, ici, il y a beaucoup de soutien pour bien profiter, pour bien aider, et qu'il y a plein de projets à mettre en place. Il y a, c'est un, c'est pas, je suis tout le contraire, je suis énormément positive, et on voit ça que, en plus, moi, je vous explique, moi, j'ai fait STAPS chez moi, à l'Argentine. Quand en revenant ici, à niveau des papiers légaux, tout ça, je viens de passer à BPCHEPS, à PT, à l'ESM. Et là, je suis, voilà, et là, je suis en stage, depuis, ça fait 12 ans, et là, je suis en stage, parce que je me suis inscrite pour APA, STAPS APA. Et c'était un peu compliqué, cette année-là, avec la vie personnelle, professionnelle, à 45 ans, et c'est pour ça que j'ai profité pour faire cette formation-là, que ça me permet un moins, c'est pas l'année entière, c'est pour ça que la formation continue, c'était pas de mon côté, et c'est pour ça que je dis, c'est mieux de faire une formation, et ça permet d'avoir les outils pour travailler. C'est pour ça que ça, je voulais répondre à Valérie, mais, comme, je me suis mêlée avant, pardon, mais c'était pour répondre à elle, mais bon, elle est partie, mais, mais c'est pour ça que c'était important, c'est là. Et normalement, c'était six mois, que ça dure la formation, de novembre à juin. Oui, pour le CCI PSH, elle est étalée sur six mois, mais en volume, elle est relativement courte, c'est un volume de 105 heures, ce qui équivaut à trois semaines. Oui, parce que si je fais plus d'études, je prends la retraite, après, je ne peux pas faire. En plus, je dois tout valider, et comme je suis prof d'espagnol, en plus, entre toutes les choses, je n'arrivais pas. Et comme je suis déjà avec les enfants handicapés, j'aimerais bien avoir le diplôme, c'est mieux, parce que je peux être bénévole, je suis bénévole déjà, mais c'est mieux avoir... Et après, est-ce que vous faites la différence entre les handicaps ? Dans la formation, on voit tout, les moteurs et les sensoriels. Oui, et les manteaux psychiques. Oui, les moteurs, les sensoriels, les manteaux et les psychiques. Ah, parfait, parfait. Et après, est-ce que je peux faire déjà l'inscription, on peut faire l'inscription, on doit faire un autre entretien ? Oui, alors, effectivement, les conditions pour rentrer, donc si vous avez déjà un BPGEPS, les premières conditions, et il y a un entretien de sélection pour valider que votre projet professionnel ou bénévole, d'ailleurs, peu importe, mais que votre projet... Non, en gros, là, on fait cette visio pour vous donner des billes et ensuite, lors des sélections, on vérifie que votre projet, enfin, que notre formation, la formation à laquelle vous postulez, va bien répondre au projet qui est le vôtre et que vous ne soyez pas trompé d'orientation. Et dans les stages, est-ce que je peux continuer dans le même stage et dans la même structure que j'ai étudié déjà ? Ah oui, s'il y a des personnes handicapées, il n'y a pas de problème. je suis déjà cette année-là que j'ai commencé, c'est pour ça. Oui, ah oui, ça, c'est, oui, ça peut être dans votre structure. Parfait. Merci. Je vous en prie, merci pour le témoignage. Excusez-moi à tous, est-ce que c'est possible parce qu'il va falloir que je parte dans un petit quart d'heure de reposer quelques questions à Anne-Sophie comme ça, ça laisse la deuxième partie à la CSAI Passage que moi, je suis en plein dedans. C'est jouable pour tout le monde ? Oui, allez-y. Oui. Alors, du coup, c'est juste pour marquer deux ou trois infos. Donc, la sport santé, elle est non diplômante. Au niveau des publics accueillis, vous avez dit, il y a les maladies invalidantes dedans ou pas ? Dans le vieillissement, les choses comme ça. Oui, oui, alors, je vais un peu plus loin sur le contenu, mais nous, on a trois blocs sur les publics qu'on aborde. Il y a trois blocs de pathologies métaboliques, toutes les pathologies cardiaques et pathologies respiratoires et cancers. Attendez, trois pathologies, les trois pathologies, vous pouvez les répéter, s'il vous plaît ? Oui, métaboliques, cardiaques et respiratoires et cancers. Respiratoires, cancers. D'accord. La formation, elle se déroule sur combien de mois ? On en reparlera, mais vous devez partir. On est de janvier à mars, généralement. Elle n'est pas encore planifiée, mais généralement, c'est ce format-là. D'accord. Et c'est 105 heures de stage sans un cœur de cours ou c'est différent ? Non, il n'y a que… Alors, il y a tout un présentiel en cours sur le CREPS et après, il y a des journées dédiées à la visite dans des structures qui proposent du sport santé. Mais c'est compris dans les heures au CREPS. Il n'y a pas de stage à coût. Ah, on ne fait pas de stage ? Non. Ah, d'accord. Ok. Non, on ne vous impose pas un stage. D'accord. Et ça représente un volume de combien de janvier à mars pour les disponibles ? On est à peu près sur 100 heures. 100 heures. Et ok, c'est sous forme de présentiel ? En présentiel, en début de semaine. En début de semaine, généralement, on fait les lundis-mars. Ok. Elle est éligible au CPF ? Alors, non. Non, non. Sachant qu'elle n'est pas diplômante, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? Bien sûr. D'accord. Et sur le contenu de formation, vous avez dit, il y a des journées de visite de Sports Santé. On ne fait pas les stages, on a présentiel. Mais sur, par exemple, les cours, c'est quoi ? Les cours, ça diffère sur les pathologies ou c'est un cours, une pathologie ou on fait un bloc à chaque fois ? Non, non, c'est un cours, une pathologie. Un cours, une pathologie. Alors sur les contenus, je ne vais pas tout détailler. Oui, parce que c'est ça. Mais en gros, on a un gros bloc sur aussi la connaissance du contexte, justement, de la mise en application du décret. On a tout un bloc sur la connaissance des pathologies et l'adaptation de l'activité derrière. Oui. Ensuite, on a tout un bloc sur l'évaluation des publics. OK. Comment proposer une activité en conséquence. Ensuite, on a tout un bloc aussi sur de la prépa de séance, de la mise en situation entre vous et auprès des publics. Ah, donc on peut intervenir quand vous faites les journées visites de Sports Santé. Alors, vous interviendrez au sein du CREPS avec nos publics amis. Ah, donc vous recevez des publics comme la CSA IPSH et on met en place l'essence avec les collègues entre nous. Exactement. C'est cool ça. D'accord. On a orienté la formation de façon très pratique parce que justement, on veut que vous soyez en situation avec les publics et que vous preniez un maximum d'infos et que vous vous rendiez vraiment compte de ce qu'est un public Sports Santé et comment on adapte derrière. Donc, on vous met en situation le plus de fois possible. Génial. Et derrière, il y a des débouchés ou pas ? Parce que qu'elles ne soient pas diplômantes, je me dis si dans quelques années au petit bonheur, ils décident de la développer comme la CPSH. Je pense qu'après, elle sera peut-être reconnue. Mais au niveau des débouchés, on peut faire des demandes d'emploi dans quel secteur du coup ? Les hôpitaux, les projets professionnels et de votre structure actuelle, je dirais. Pour le coup, sur les profils qui s'inscrivent à la formation Sports Santé, généralement, il y a toujours un projet professionnel autour du Sports Santé qui est bien identifié au départ. S'il ne l'est pas après, ça dépend dans quelle structure vous intervenez et quels sont les objectifs de votre structure en termes de Sports Santé. S'il y a des volontés de développer ces publics-là ou d'ouvrir des créneaux pour ces publics ou non ? C'est à nous, en amont, de faire partie du... Par exemple, si je prends le comité départemental à la Loire qui fait les journées de sensibilisation à l'hôpital, c'est à nous, en amont, déjà, de développer des journées de sensibilisation auprès de ces publics-là, genre les hôpitaux, les centres de rééducation pour dire après votre sortie de rééducation ou après votre sortie d'hôpital, j'ai pour but de créer... Je ne sais pas moi, moi, je suis dans le milieu de la piscine, un club de piscine en sport santé et là, je les accueille. Un créneau, oui. Si vous avez l'objectif comme ça, très clairement évoqué d'ouvrir un créneau pour les publics sport santé au sein de votre piscine, si c'est une volonté aussi de vos dirigeants de le faire, oui, là, on s'inscrit complètement dedans. D'accord. OK. Bon, à midi, tu es su. Je vais déjà digérer la première, on verra la deuxième. Mais merci pour accompagnement d'infos, c'est gentil. Et bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Au revoir. Est-ce qu'il reste des questions sur cette première partie ? Bon, du coup, vos questions nous ont orienté à déjà presque aborder la seconde partie, tant mieux, ça fait une transition, mais... est-ce qu'on enchaîne sur les aspects plus pratiques de la mise en place de ces deux formations ? Pour moi, c'est bon, en tout cas, merci. Bien, de toute façon, vous pourrez aussi poser des questions sur la première partie, en fait. On a proposé cette structuration, mais on est ouvert, c'est le moment de poser les questions. Je vais commencer par le CCIPSH. Alors, le CCIPSH, ou la formation sport handicap en formation continue, c'est pareil, c'est le même groupe. Donc, c'est une formation en alternance, celle-ci, comme le sont les formations BPGEPS. Donc, en volume, alors, les deux formations font à quelque chose près le même volume. On est sur, toi, tu as dit quoi ? Une centaine d'heures ? Oui, une centaine d'heures et sur le CCIPSH, on est à 105 heures. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même calibre de formation. Ça équivaut à trois semaines, mais trois semaines qui ne sont pas continues. Concernant le CCIPSH, on est sur un planning. je ne suis où ? on est sur un planning. Laissez-moi une minute et j'ouvre. le calendrier prévisionnel. voilà, je vous le partage. Voilà le calendrier prévisionnel. Je dis bien prévisionnel parce que chaque année, je le réajuste un petit peu quand on reconstruit un petit peu la session à l'automne, dans l'été et à l'automne, quand on reconstruit un peu la session, on arrive toujours à faire des petits ajustements. À cette date, le calendrier est celui-ci. en jaune, vous avez les heures en centre, au CREPSH. en fait, concernant, sur les différentes étapes pour suivre cette formation. La première est bien évidemment celle de s'inscrire. Sur cette formation, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le début du mois. Donc, vous allez sur le site internet, c'est une inscription en ligne, uniquement en ligne. vous suivez le site des inscriptions sur le site internet du CREPSH. Vous choisissez la formation sur laquelle vous inscrire et vous suivez le protocole qui vous demande un certain nombre de pièces justificatives et un certain nombre d'informations. Voilà, le diplôme que vous avez, votre âge, votre état civil, etc. Enfin, voilà. Donc, vous suivez le lien, le site des inscriptions et donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 octobre, à priori. Voilà. Et votre dossier, il sera validé le 21 octobre. Lorsque votre dossier est validé, vous êtes convoqué pour passer les sélections qui seront le 8 novembre. Donc, la sélection, tout à l'heure, je répondais à Mariana, elle consiste à fournir une lettre de motivation, un curriculum vitae et il y a un petit entretien d'une heure qui se fait en principe en visio. Là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Vichy. un petit entretien d'une heure où on étudie un petit peu votre projet professionnel et vos motivations pour venir faire cette formation. Et si les deux collent, si votre projet personnel et la formation ont l'air cohérents, pour l'instant, je n'ai jamais dû refuser du monde. C'est-à-dire que la formation a 20 places et pour l'instant, on n'est jamais arrivé à 20. Heureusement, parce que 20, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup, mais l'aspect positif, c'est qu'on n'a jamais dû refuser du monde. Cette année, ils étaient 11. On a toujours entre 10 et 15, entre 8, on va dire 8 et 15 stagiaires. La condition pour que la formation ouvre, c'est d'atteindre au moins 8 inscriptions. Donc, c'est la seule condition qui me fait vous dire qu'on n'est pas sûr à 100 % aujourd'hui de démarrer, parce que s'il n'y avait par exemple que 4 ou 5 inscrits, ce serait compliqué. Pour l'instant, il y a juste eu l'année avant le confinement où on n'a pas pu démarrer. C'est l'année où le diplôme avait changé de dénomination et il n'était plus inscrit au RNCP, donc il n'était plus reconnu. Il y a juste eu cette année où on n'a pas pu démarrer. Mais sinon, chaque année, il a démarré au Crèves de Vichy. Lorsque cet entretien de sélection est passé le 8 novembre, après, la formation démarre pour les heures au Crèves. Vous voyez, il y a des temps en visio et des temps en présentiel. je suis en train de sérieusement re-réfléchir sur comment organiser les temps visio. Peut-être que ce calendrier va un peu changer, mais vous voyez, on se voit plusieurs fois. Là, sur ce calendrier, il y a 8 périodes. donc on se verra sur, voilà, on va dire entre 5 à 8 périodes, 5 à 8 fois entre novembre et en principe mars. En principe, on s'arrête au mois de mars parce qu'après, la période avril-mai-juin, c'est la période des épreuves. Je vais y revenir aux épreuves, mais avant ça, je reviens au début. Lorsque vous êtes, lorsque vous savez que vous voulez faire cette formation, il y a quelque chose qu'il faut démarrer très tôt, c'est votre recherche de structure de stage. Certains, la recherche est longue là, par exemple, dès le printemps, ils savent déjà ou ils ont déjà pris des contacts, ça c'est un conseil. Si vous savez que vous voulez faire cette formation, il faut tout de suite déjà penser où est-ce que vous souhaiteriez faire vos stages et où est-ce que, enfin, et quelle structure vous pourriez solliciter. sachant que le stage doit porter absolument sur les deux catégories de handicaps. Les handicaps moteurs ou sensoriels obligatoirement et les handicaps mentaux ou psychiques obligatoirement. La plupart du temps, les stagiaires ont deux structures. Quand ils n'en ont qu'une, c'est parce que la structure propose les différents types de handicaps. Une structure assez polyvalente ou une structure multifacette, mais ça reste rare. Donc, en principe, il faut trouver deux lieux de stage et c'est en ça que la recherche de stage doit se faire aussi assez tôt et aussi par rapport aux échanges qu'on avait tout à l'heure avec Valérie sur le fait qu'il n'existe pas un annuaire des structures qui accueillent des publics en situation de handicap et il faut creuser un petit peu sur le territoire, sur vos territoires respectifs. ce qui est conseillé, c'est de trouver des structures proches de là où vous habitez plutôt que proches de la formation parce que vous ne serez pas souvent à Vichy. Nous accompagnons à la recherche de stage si vous ne savez pas à qui vous adresser et la recherche de stage est déjà le début de la construction de votre réseau en fait. Voilà, donc le stage, il faut l'avoir au mois de novembre, il faut que les stages soient finalisés. Les heures de stage, elles se font de façon libre sur tout le temps libre que vous voyez là où vous n'êtes pas au CREPS à partir du mois de novembre et jusque fin juin. Donc, la formation, elle s'étale sur six mois parce qu'il y a les six mois pour faire le stage. Le stage peut commencer en novembre. Alors, nous, on ne souhaite pas, il faut que le stage commence forcément sur la première année civile, c'est-à-dire avant Noël parce que si un stage, si on commence la formation sans que vous ayez du tout les pieds sur le terrain, c'est compliqué parce que vous faites, c'est difficile pour vous de faire les liens entre ce qui est vu en formation et ce qui est vu sur le terrain. Donc, nous, on demande et c'est une demande de la dragesse aussi. La dragesse, c'est celle qui délivre les diplômes et qui nous a habilités à délivrer cette formation. Donc, on demande à ce que les stages commencent avant Noël et ensuite, parfois, les stages sont regroupés de façon un peu dense sur décembre, janvier, février. Parfois, ils courent jusqu'au mois de juin. En fait, là, c'est en fonction de ce que vous allez trouver comme possibilité dans les structures. Moi, je vous demanderai de me proposer votre calendrier de stages individualisés et nous le validerons ensemble. Voilà, en gros, je n'en dis pas plus, je répéterai ça pour ceux qui rentreront en formation et si vous avez des questions, vous me les poserez. Donc, voilà pour le stage. Donc, on alterne des périodes au CREPS, des périodes de stage et on fait le lien. C'est bien une formation construite, une formation professionnelle comme le sont les BPGEPS. Donc, on est bien sur la construction de compétences, donc à faire le lien entre ce qui est fait au CREPS et ce qui est fait en structure. Sachant qu'au CREPS, de la même façon que Anne-Sophie disait pour la formation sport santé, on accueille beaucoup de public et on vous met en situation pédagogique aussi dans le temps de formation au CREPS. Voilà. Peut-être les modalités d'inscription, j'en ai parlé. Les modalités de certification, donc lorsque vous avez fini la formation, en tout cas les heures au CREPS et un certain nombre d'heures de stage. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les heures de stage, il en faut 105 heures minimum aussi. Autant que les heures au CREPS. Mais si vous pouvez en avoir plus, c'est encore mieux. En fait, vous ne serez pas pénalisé si vous n'en avez pas plus parce qu'on demande 105 heures minimum. Mais c'est sûr que vous serez, vous allez retirer plus encore de votre formation et de votre année de stage si vous faites plus d'heures, si vous voyez plus de public, si vous encadrez plus d'activités. Voilà, ça va de soi. Donc, 105 heures, c'est le minimum pour ceux qui ont un travail à côté ou qui n'ont pas trop le temps de se libérer. Et puis, tous les ans, j'en ai beaucoup qui font beaucoup plus que 105 heures. Voilà. Et ensuite, il y a deux épreuves pour valider l'ECC à IPSH. Une épreuve en structure. Donc, quand vous aurez trouvé votre structure, vos structures, au mois d'avril, mai ou juin, vous serez visités, on va dire, par deux évaluateurs qui viendront voir une séance pédagogique avec vos publics de structure, publics handicapés que vous avez encadrés dans cette structure. et vous passerez une évaluation pédagogique. Ça, c'est la première épreuve. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve orale de présentation d'un cycle, enfin, d'un projet d'animation. Et ça se fait en visio. C'est une épreuve visio, orale, avec un PowerPoint. Voilà. Sachant que vous devez présenter les deux types de handicap au total. Donc, c'est à vous de décider si vous présentez plutôt les publics UC2 sur l'oral et les publics UC3 sur l'épreuve en structure ou l'inverse. Ça, c'est à votre choix. Ce sera à votre choix. Voilà. C'est vous qui proposez d'être évalué, par exemple, sur les publics handicapés moteurs dans la séance pédagogique en structure et sur les publics handicapés mentaux et psychiques lors de l'oral en visio ou l'inverse. Voilà pour les modalités de certification. Ensuite, comme pour un BPGEPS, une fois que vous avez passé vos deux épreuves, il y a, comme pour le BPGEPS, il y a un rattrapage si ça ne passe pas la première fois. Une fois que les rattrapages sont passés, il y a un jury qui se déroule fin juin ou début juillet pour vous attribuer le diplôme si vous avez réussi l'ensemble des épreuves, les deux épreuves. Voilà pour ça. le tarif de cette formation, cette année, il était à 9 euros de l'heure. Le calcul, ça faisait 9 fois 105, c'est quelque chose comme 1 000, avec l'heure de positionnement, ça fait 1 08 euros ou 1 048, je ne sais plus, un petit peu plus de 1 000 euros, vous referez le calcul, mais c'était 9 euros de l'heure cette année. Sachez que les tarifs, quasiment tous nos tarifs vont augmenter sur 2022. on a un conseil d'administration qui approche là, donc a priori, on ne sera plus à 9 euros de l'heure, mais sans doute un peu plus, 10 ou 11 sans doute, voilà, tablés peut-être sur 11 euros de l'heure dans vos perspectives, pour vous projeter financièrement. Dès que ce sera validé, reposez-moi la question, je crois qu'il est en avril, le conseil d'administration, reposez-moi la question si vous êtes après dans l'inscription, je vous confirmerai ça dès que le conseil d'administration aura fixé les nouveaux tarifs. Voilà, les modalités de financement de ce fait, lorsque vous passez la formation sous la version qualifiante, c'est-à-dire le CCIPSH proprement dit, il est ouvert au CPF, au compte personnel de formation, donc là, le CPF, je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, la législation a prévu depuis quelques années que nous ayons tous droit à la formation professionnelle tout au long de notre vie et donc, nous avons tous un compte personnel de formation, peut-être l'avez-vous jamais ouvert, il faut aller sur moncompteformation.gouv.fr, sans doute, quelque chose comme ça, et il faut s'inscrire et vous allez pouvoir voir les droits que vous avez acquis de par votre activité professionnelle antérieure. En fait, chaque année, on acquiert des heures, alors, ce n'est plus des heures, c'est un volume, c'est un montant financier pour faire de la formation professionnelle continue. Donc, cette formation est éligible au CPF, donc pour ceux d'entre vous qui ont des crédits sur leur CPF, c'est ce que demandait tout à l'heure Aurélie, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour cette formation, tout ou partie, vous pouvez soit payer l'ensemble de la formation si vous avez suffisamment de crédit ou consommer ce que vous avez envie de consommer pour une partie de la formation, le reste, vous le paierez par carte bancaire, enfin voilà. Il y a aussi des financements par vos employeurs, beaucoup de nos stagiaires sont financés par leurs employeurs quand le projet est un projet de structure et ces employeurs, soit c'est un financement direct, soit c'est un financement via les opco, les opérateurs de compétences, donc l'AFDAS, tout à l'heure on parlait de l'AFDAS par exemple, c'est une formation qui est fréquemment financée par l'AFDAS. Donc ça, ce sont des démarches à voir avec votre financeur, pardon, je m'étouffe, avec vos financeurs, pardon, votre employeur, si c'est une formation dans le cadre de votre emploi. voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire là, ensuite, j'ouvrirai aux questions, peut-être on entendra Anne-Sophie, ou je ne sais pas comment on fait, soit on ouvre les questions là, sur cette formation, Anne-Sophie, comment tu préfères ? Oui, à chaud, si vous voulez, les questions sur cette formation, et puis, de toute façon, on reste connectés toutes les deux jusqu'à la fin, donc même s'il y a des questions, après, j'y répondrai encore. Oui. Je vais vous poser une question si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Merci. Je voulais vous demander du coup, alors, le tarif de la formation en continu, du coup, et le tarif de la formation que vous avez appelée, du coup, complémentaire, c'est ça ? Oui. Du coup, c'est le même ? Oui, oui, c'est le même. Et donc, du coup, je n'ai pas bien compris quel est, alors, c'est 105 heures, du coup, sur la formation continue ? Oui, en fait, c'est le même format, c'est seulement votre statut qui changera. Sinon, c'est la même promo, c'est le même format, le même volume horaire, le même tarif, les mêmes modalités, les mêmes contenus, c'est vraiment la même chose, sauf que votre statut va être soit stagiaire de la formation continue, enfin, oui, soit stagiaire de la formation professionnelle, en gros, soit vous passerez au jury du mois de juillet pour avoir le diplôme CCIPSH, soit vous n'y passerez pas. c'est ça, c'est ça la principale, l'unique différence. D'accord, donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes épreuves ? Alors, si, les épreuves sont les mêmes, mais vous passerez pas sur le même jury, en fait. D'accord. Certains passeront sur le jury Dragesse et d'autres juste sur le jury Krebs. En formation continue, ce sera juste le jury Krebs. D'accord, OK. Le résultat sera plus rapide parce que nous, nous statuerons dès que les épreuves seront terminées et pour le Dragesse, il faudra attendre le jury régional du mois de juillet. Voilà, le début juillet. D'accord, donc ce sera en juin, du coup, pour ceux qui sont déjà déteneurs d'un diplôme. Voilà. D'accord. Et je sais que pas mal de formations avec le CPF ou sans le CPF ou financement personnel ne sont pas au même prix. Est-ce que là, il y a un changement ? Non, nous, c'est le même tarif. C'est le même tarif que ce soit pris en charge par le CPF ou pas. Il y a un tarif unique voté par le conseil d'administration du Krebs. D'accord, OK. Très bien, merci. Et je refaisais le calcul pour compléter tout à l'heure mon information. Si on compte 11 euros de l'heure, ça fait 1155 euros. Même si on compte avec l'heure de positionnement, 106 fois 11, 1166 euros. Et là, cette année, on était à 954 euros. Oui, on était un peu moins de 1 000 euros cette année. Et je pense quand même que ça va passer au-dessus de 1 000 euros. On vous confirmera ça incessamment. d'accord, merci. D'autres questions ? Du coup, Ewan, j'espère que je n'accroche pas ton prénom. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Moi, je vous entends. Du coup, là, j'ai enlevé les écouteurs. Mais du coup, le son, il est au max, mais je vous entends moins bien que dans les écouteurs. On va parler fort. Vas-y, on t'écoute. OK. Donc, moi, je voulais savoir parce que du coup, comme je vous avais dit par mail, moi, je devrais habiter dans la région PACA, du coup. et comme je vous avais dit, ils avaient annulé leur formation. Donc, je me suis retourné un petit peu vers les différents centres, les différents CREPS qui proposent cette formation. Et du coup, je m'étais dit, là, quand j'ai vu le ruban pédagogique, du coup, si je comprends bien, ça serait trois jours de formation par mois, on va dire. Oui, voilà. Oui, en présence. Voilà. Comment ? Oui, ce serait à peu près cette fréquence sur quatre mois. D'accord. Ça ne marche pas, pas de souci. Et concernant l'alternance, ça veut dire si je trouve, imaginons, une structure sur la région PACA, du coup, vers Saint-Tropez. Donc, eux, par exemple, si je trouve une structure, ça peut, eux, qui peuvent me financer, par exemple. Pourquoi pas ? OK. Donc, ça, c'est OK. Et le ruban pédagogique. Aussi, j'avais une autre question aussi. C'était par rapport à moi, du coup, je suis titulaire du BPJPS APT et là, je suis actuellement en cours collectif. Et par exemple, là, je n'ai pas eu besoin de repasser l'UC1 du projet. Donc, puisque là, c'est un complémentaire, il faut quand même que je le repasse ? Oui, alors, ce ne sont pas les mêmes UC, ça ne correspond pas. Donc là, il n'y a pas d'équivalent, ce ne sont vraiment que des compétences. Là, ce ne sont pas des mêmes compétences, ce sont vraiment des trois compétences complémentaires aux quatre compétences de base du BP. Oui. OK, ça marche. pour savoir comme ça. On n'a pas bien compris ta dernière phrase. J'ai dit oui, sinon ça me permettait juste de savoir comme ça pour pouvoir commencer à chercher un projet à mettre en place. D'accord. et sinon, pour le moment, pour le moment, c'est tout ce que j'ai comme question. OK. Après, moi, je pense que je vais me déconnecter quand on va passer sur le sport santé parce que là, je suis actuellement en cours de STEP. Du coup, je vais bientôt devoir passer. je vais vous laisser tranquillement après. très bien. De toute façon, tu as mon mail pour des questions qui viennent plus tard. On s'appelle. Oui, parce que là, il me semblait que j'en avais oublié une, mais sinon, je la reposerais par mail. Ça marche. Pas de souci. Merci beaucoup. C'est toi qui as posé sur l'hébergement, attends, du coup. Comment ? Ah non. Ah oui. Non, pardon. Il y avait des questions dans le chat, mais ce n'est pas toi. Du coup, pour l'hébergement, je vais rester, je vais couper le son et je vais remettre mon écouteur pour bien entendre. Très bien. Pour répondre dans la discussion, le nombre d'heures minimum obligatoires de stage, si vous avez bien suivi, c'était bien 105. Oui. Je voulais demander les UC, ce n'est pas valable. On doit faire les mêmes UC, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas les mêmes UC que le BPGEPS, c'est trois nouvelles UC. Ah, voilà. C'est pour ça. On doit faire un nouveau projet de développement, un nouveau projet. Oui, en fait, mais ce n'est pas un projet de développement. Pour le coup, c'est juste un projet d'animation sur les publics. C'est un projet qui n'est pas aussi lourd que le projet que vous avez fait en BPGEPS. Juste présenter, peut-être comme vous l'avez fait en UC3, je ne sais pas comment construire la DPS, mais plutôt équivalent en UC3 que UC1 et 2. C'est pour ça. Quand Erdogan a demandé ça, je me suis dit que c'était le moment de demander si on peut valider quelque chose. Non, c'est vraiment trois nouvelles compétences vraiment scientifiques sur le handicap. Oui, parce que le public, c'est différent. C'est déjà tout. Oui, c'est pour ça. Merci. Une autre question de Yasmine. Les solutions d'hébergement. Oui, on n'en a pas du tout parlé. Le CREPS est effectivement un établissement de formation qui propose sur place des solutions d'hébergement et de restauration. Parmi d'autres services aussi, la médiathèque, on a plusieurs services sur place. C'est vrai qu'on n'a pas présenté globalement le CREPS. Si vous venez, vous pourrez faire une demande d'hébergement en chambre individuelle ou double, surtout que l'année prochaine, on devrait avoir retrouvé une capacité d'accueil normale, parce que cette année, nous sommes en travaux. C'était un petit peu plus compliqué cette année, mais pourtant, c'était possible. Les stagiaires ont été hébergés au CREPS cette année. Donc, oui, il suffira d'en faire la demande. Vous pouvez nous demander un devis par mail, un devis si besoin, mais la réponse, c'est oui. est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais vous reposer une question. Est-ce qu'il est possible de jumeler ces deux formations, sport santé et l'autre, dans la même année? Alors, oui, c'est pareil, on ne l'a pas dit, mais en fait, avec Anne-Sophie, on coordonne les calendriers de façon à ce que ce soit possible. D'accord. Oui, du coup, ça fait une transition. De toute façon, si les questions vous viennent, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Et pour le coup, pour la formation sport santé, sachant qu'elle n'est pas diplomante, on est un peu plus flex, on va dire, sur les conditions d'entrée. Alors, nous, on a 12 places de disponibles sur la formation sport santé. On a volontairement cloisonné à 12 parce qu'après, au-delà, on est trop nombreux et pour plus, on a moins de temps aux échanges et même sur les passages terrain, on est moins pertinent. Donc, on a eu la volonté de réduire à 12 personnes. Alors, on est sur un accueil vraiment des… On essaye d'avoir des projets professionnels bien identifiés sur l'accueil des 12 personnes. Comme le disait Steph, nous, c'est la même chose. On n'a jamais eu, pour l'instant, à choisir entre tel ou tel stagiaire. Donc, le cas, ce n'est pas présenté. Si ça venait à se présenter qu'on avait trop de demandes pour le nombre de places, le choix se ferait, en effet, sur dossier et sur l'aboutissement, on va dire, du projet professionnel en sport santé. Ensuite, sur la planification, la formation, elle s'étale du mois de janvier jusqu'au mois de mars et principalement les lundis et les mardis et hors vacances scolaires. Sur les vacances scolaires, on n'a pas de temps de formation et on s'articule, en effet, avec la formation AIPSH pour que ceux qui le souhaitent puissent faire les deux formations. Au-delà de ça, donc, on n'a pas de stage. par contre, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Si vous souhaitez tout de même aller visiter des structures qui proposent du sport santé et que vous avez des structures en tête, on peut mettre en place des conventions de stage. Il n'y a aucun problème, on l'a déjà fait pour plusieurs stagiaires qui souhaitaient quand même aller dans le milieu professionnel et voir d'un peu plus près les publics. On a fait des conventions de stage en plus de la formation pour que vous puissiez être couverts sur ces temps-là. Ensuite, sur l'évaluation à la fin, oui, il n'y a pas du plus menthe, mais on a quand même mis une évaluation à la fin pour vous permettre de vous situer aussi et de pouvoir voir les acquis en point de formation si tout est bien OK de votre côté et ça nous permet aussi de vous accompagner au mieux sur votre projet pro ensuite. Donc, elle s'organise en trois temps. On a un premier temps qui est un passage fédé auprès des publics. Excuse-moi, Anne-Sophie, on ne t'entend plus ton micro. Voilà, c'est bon. Là, ça devrait être revenu, je pense. Donc, je vais vous parler des temps d'évaluation en vous disant qu'on avait trois temps. Donc, le premier temps, c'est une partie, un QCM de 40 questions qui porte sur tous les contenus qu'on a pu voir en cours le temps de la formation. Ensuite, on a un temps de passage à l'oral suite à la conception d'un dossier. Vous aurez un dossier à faire qui portera sur le public de votre choix et qui devra dérouler tout simplement la prise en charge optimale d'un public sport santé. Et ce dossier pourra aussi porter sur votre projet professionnel que vous souhaitez mettre en place en structure. Et ensuite, un passage PEDA où je vous le disais tout à l'heure, vous êtes seul face à un groupe, un groupe vraiment sport santé, et vous proposer une activité, une séance, une animation auprès de ces publics-là avec un retour ensuite avec l'équipe qui vous aura encadré. Donc voilà, on porte sur ces trois choses. Après, voilà, ce n'est pas éliminatoire clairement, mais par contre, derrière, on vous accompagne si on peut cibler quelques lacunes, on vous accompagne pour que vous puissiez être au clair sur tout ce qu'on a vu sur la formation. Ensuite, concernant les modalités d'inscription, c'est comme le CCIPSH, les inscriptions se font via le site internet du CREPS. Il est assez bien conçu et assez intuitif. Vous pouvez aller sur l'onglet formation continue et vous trouverez tout de suite l'encart formation éducateur sport santé. Les inscriptions ouvrent dans l'été et se terminent on va dire fin novembre pour un début de formation en mi-janvier. Sur les tarifs, on est donc actuellement, comme vous le précisez, Stéphanie, c'est les mêmes modalités. Aujourd'hui, on est sur 9 euros de l'heure pour la formation, donc une centaine d'heures. Les tarifs vont évoluer lors du prochain conseil d'administration. Voilà, on s'oriente aussi vers environ 10 euros de l'heure, mais ça, on pourra vous le confirmer, vous l'affirmer à la suite du conseil d'administration qui aura lieu courant avril. Voilà, ça, on vous donnera plus d'infos et toutes les infos seront données également sur le site internet où tout est récapiculé et vous avez également nos coordonnées pour nous joindre en direct. Voilà, donc du coup pour l'aspect organisationnel pour la formation. Je voulais juste rajouter aussi que sur la formation sport santé, les intervenants, juste le profil des intervenants sur cette formation. On a en majorité des éducateurs APA, donc en activité physique adaptée à la santé issue de la filière STAPS. On a également un médecin du sport qui intervient avec nous sur la connaissance des pathologies. On a également des institutionnels, on a des personnes de l'ADR et de l'ARS qui interviennent et également du pôle ressources national sport santé, bien-être, les chargés de mission qui ont une mission vraiment d'évaluation et d'observatoire sur ce qui peut être fait en sport santé qui viennent aussi témoigner au cours de la formation. Voilà, maintenant je suis ouverte à vos questions, on est en comité plus restreint, mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, on peut vous répondre. Du coup, moi j'aurais une petite question, encore toujours. vous parliez tout de suite au niveau des évaluations… Je pense que c'est bon, je pense qu'on ne t'entendait pas. Pardon, vous m'entendez ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est toi, c'est bon. Allez-y. Concernant l'évaluation de fin sur les trois que vous avez précisé, vous dites du coup séance publique et publique au choix, en gros, on ne peut pas avoir un seul cas, une seule personne. non, non, pardon, j'ai répondu trop vite. Non, non, allez-y. Non, en effet, sur le passage PEDA, c'est en gros un passage sur un groupe sport santé, c'est-à-dire un groupe de huit personnes et aujourd'hui, clairement, en sport santé, on a rarement un groupe de personnes en situation d'obésité, un groupe de personnes en situation de problématiques cardiaques. généralement, dans les groupes et sur le terrain, ce qu'on remarque, c'est qu'on est sur du multipathologique, donc vous aurez des groupes très divers et variés qu'on vous aura présentés en amont, bien évidemment, ce n'est pas la surprise de Georgie, mais ça sera sur un groupe de à peu près huit personnes. D'accord, et donc du coup, pour l'oral, pour le dossier, c'est pareil, il faut choisir un groupe de multipathos ou est-ce que… je pense qu'on n'a pas le début de votre phrase. Vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. Sur le dossier, donc du coup, à l'oral, c'est pareil, c'est sur un groupe de multipathologie où ça peut être ciblé, par contre, sur ce dossier, étant donné que c'est aussi principalement sur notre projet professionnel, est-ce que ça peut être… Moi, par exemple, je suis en… Enfin, j'étais en BPGEPS AF, donc du coup, je suis plus ciblée sur des séances amenées sur la rééducation ou autre chose. Si jamais, moi, j'ai du coup deux, trois personnes, est-ce que ça peut suffire pour mon projet professionnel ? Oui, bien sûr. D'accord, OK. Bien sûr, surtout sur les profils AF. Clairement, dans les salles de sport, aujourd'hui, on voit arriver de plus en plus de public sport santé et ça peut être un cas isolé au départ et plus tard s'élargir à un groupe. Mais bien sûr, après, pour le dossier, vous faites en fonction de votre… du projet pro et de votre structure. D'accord. Merci.